ou là donc là pour la seconde vod on va y avoir de l'axe il va y avoir de l'action je vous l'annonce alors on a une armée on a trois armées du ou qui tente un pouf massif bah je te montrerai ça la prochaine vidéo des loups on verra un petit peu ce qui se passe là je t'avoue que j'ai pas fait trop de progression enfin deux villes je te montre après mais là là on va s'arrêter dans cette première idée j'espère que ça vous a plu youtube je vous dis à la prochaine tchao tchao eh ben ça promet pour la preuve la suite de la bataille ça va être chaud une armée je pourrais deux mais trois en plus ils peuvent se boffer avec ces saloperies là ça va être compliqué on va pas se le cacher c'est une quoi comme c'est une bataille de quoi de ville c'est une bataille de 2000 ouais effectivement le bout fait que c'est normal c'est 40 unités maximale sur champ de bataille ça devrait pouvoir le faire en plus nos tireurs sont qu'on mission son mission complète donc là on a 17 munitions ouais là on a 32 donc il va falloir viser les unités les plus dangereuses en priorité faudrait que maïe une loup à dégommer généraux donc voilà ok on est parti youtube pour cette seconde vod ça va être costaud ça va être très costaud nous avons plus 4800 hommes du roux qui sont en train de débarquer sur nos 2600 hommes du zone croyez moi là le roux va faire très me faire très mal il va frapper fort donc on est parti c'est une grosse bataille elle risque d'être longue mais on y croit la fortune nous sourit profitons-en bien parler montrons nous digne de ces mots ok sonne recommande la prudence face à l'inconnu ouais notre voie ronde l'harmonie combatté en silence bon il y a déjà des renforts qui vont venir de là donc déjà ce qu'on va faire on va mettre les unités de garnison ici en priorité aïe la monon il arrive en masse je suis passé t'as vu la quatre armées trois armées sur moi là d'un coup il a une autre armée que j'ai réussi à défoncer avec ma chao mais là on va devoir frapper très fort si on veut prendre un Là je pense que c'est la bataille décisive Contre le Wu qui se décide Je pense Parce que là actuellement Lui ou Yann et Duzeng en arrière Ils vont faire le boulot Ok Ouais les arbalétriers En plus c'est des arbalétriers impériaux De ce que j'ai lu C'est pas dégueulasse Ils peuvent buffer leurs camarades C'est juste ça qui m'ennuie Pourquoi j'ai toujours encore des groupes à l'âge Dans cette armée tu vois Après j'en ai aussi de la garnison Mais bon Je vais garder mes protecteurs d'essiaux en réserve J'ai pas envie qu'ils soient vite focus Parce que là si on fait très mal au Wu dans cette bataille Il ne pourra pas se remettre avec ce que je suis en train de lui mettre Par contre Là c'est Liu Bai qui m'emmerde à l'heure actuelle En vrai faire une sortie Allez rusher le général Je rusher la commandante pour être sûr Au niveau des déployables on est parti Voilà On va prier Et on va voir un petit peu le PC ce qu'il vaut maintenant En termes de puissance Avec des armées comme ça Bon Ok let's go Mayunu elle doit rusher Wang Shuji Désolé si je le prononce mal Non Allez plus vite Si on rush la commandante ennemie Là on peut faire On est bien Allez va la chercher toi Là on pourrait taper dans le dos Les unités d'infanterie mercenaires Moi je vais pas trop traîner Je vais pas trop me poser de questions Dommage que j'ai dû être votre adversaire Vos paroles vous rabaisse En plus ils sont en formation dispersée Bah alors là Ça va être la fête Là le régiment il a pris une grosse charge dans la gueule Pourquoi vous faites volte-face vous Allez deuxième vague ici Tu n'as pas réussi à faire des traités Quelle enfoiré sur le lieu Ah bah ça Faire de votre mieux ne suffit pas Vous m'impressionnez Mais savez vous gagner Voilà Donc là on a une autre unité Qui va tomber ici Plus vite on fera tomber Leur trou petit à petit Mais on se portera Le combat vous fatigue Si la guerre se gagnait Avec des bons mots Attention Là il y a une chaire de cavalerie On va se faire encercler Si on fait rien Et là j'ai tenté d'enchaîner aussi Leur avant-garde Comme ça ce sera fait On va reculer On va ramener le reste de l'armée ici Bon leur cavalerie d'arbitrerie Prennent un peu cher là C'est plutôt cool Oh la vache Oh C'est de la cavalerie de moyenne Je sais mais bon Là on va tenter d'aller chercher J'ai tenté de nous faire C'est eux qui nous mettent mal La cavalerie du palais impérial La cavalerie du palais impérial Notre frère est attaqué Défendez-le Aux armes Regarde à vous Ne cèdez rien Préparez-vous Allez 2-2 pour Mayun Lu C'est bien Préparez-vous Contrecharge ici Sur la cavalerie mercenaire Allez Yuan Shu Qui gagne aussi C'est parfait Bon à gauche Ça se passe bien Pour le moment Ils sont encore loin eux Alors monte à cheval S'il te plaît Bon il y a déjà 2-3 génions Qui sont en train de tomber Les uns après les autres C'est cool ici Alors il est à cheval Ouais il est à cheval Elle va l'aider ici Allez on va essayer De calmer un petit peu Ce petit monde Allez là je vais aider Avec Mayun Lu ici Oh là là Il va y avoir un déluge Le trèbe Tu vas me tirer Dans le tas là Voilà je pense Qu'il y a un tiers De leur armée Qui est quasiment Enfin un tiers De leur armée Après il y a un tiers Qui est quasiment tombé Et je rappelle que derrière Machao Même s'il a pris un peu cher Mais il ne sera pas affecté Ils sont chiants On va emmener Yuan Shu ici Pour venir aider Ouf Là il y a un beau tir de trèbe Là c'est bien On va emmener Mayun Lu Aller chercher des troupes Chercher les cavaliers Du palais imperial Ce serait pas mal Alors ça se passe bien Pour l'instant on va se soigner Ils sont en train d'essayer De prendre le contrôle ici Mais punaise Ils sont bien galères à tuer Je veux bien que ça dise Une telle d'élite Mais merde à un moment Il faut arrêter quoi Allez Ok les protecteurs Déçus Avant de voir intervenir Sinon ça va être chaud Voilà On s'occupe de ça ici On s'occupe de ça là Allez hop Un nouveau duel Contre une sentinelle Putain Ils ont pas craqué C'est hallucinant Je veux C'est C'est Je vais me taire Je dois pas Qu'on dise Que je fais Une mauvaise foi Alors Mayun Lu Elle est en plein combat Ça c'est bien Bon là Il commence enfin Un peu à craquer On va reculer À nouveau Je vais mettre un petit Moins 25 D'évasion en mêlée Pour l'autre sentinelle Euh Yuan Shu Tu vas peut-être Te barrer un moment Enfin Du sol Je fais ce que tu veux Mais On va le mettre Indémoralisable Comme ça Ce sera fait On va reculer Les arbalétriers Vous allez me viser là Mais pourquoi Vous allez au cac Les mecs Oh Là on va reculer Protecteur des cieux Pousser Il nous reste un protecteur des cieux On va aller chercher Leur commandant là Non 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 Putain J'ai dit à tout le monde De se barrer Il y a toujours un Qui vaut qu'il fasse N'importe quoi Hop Mayun Lu Qui a encore gagné un duel Oh t'as les archers Aller chercher là Ça ça me plairait Alors Est-ce qu'elle a la cheval Ok Toi tu vas me chercher ici On va tenter d'aller chercher Leur dernière unité là Donc là Les héros Ils sont en train d'essayer De s'en sortir De vous aider Bon là Le commandant ennemi Il va peut-être pas s'échapper Il est par là vous Allez On va le choper Hop là C'est tombé Allez on va mettre Un petit 3.8 De dégâts On va dans le tas Attends Il y a des pieux là Attention Quoi qu'ils sont Ah non ils sont bons Parce que là On pourrait faire un gros Gros dégâts là Bon c'est pas mal C'est pas mal Préparez-vous Allez Tu vas aller me chercher ça Bon ils reviendront pas non plus La cavalerie La cavalerie vous allez reculer à nouveau Donc là il y a un dégénéraux C'est Jiyu Il va peut-être tomber aussi Oh là là Qu'est-ce qu'il y a encore Qui débarque Bon vous de récupérer ça Oh putain Ils sont encore tellement nombreux Par contre vous vous allez reculer Ils ont encore un peu de munitions Mais c'est sans plus Elle est pas au corps à corps Mais putain vous êtes cons quoi Oh là 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 Putain de cavaler Là ça va être trop compliqué Ils sont trop nombreux Il y a un chou qui arrive pas A taper des pauvres arbres d'étrier Mais sérieux quoi A l'attaque Ne cédez rien Trois J'ai perdu toute ma cavalerie C'est quoi qui arrive Zanjaman Zanjaman Et Zanjaman J'en passe Les marauders bandus On va vite s'en occuper Là Ok ça c'est fait Excellent Alors l'attention Il en a toujours pas tué un son C'est un truc de fou C'est quoi de ce foutage de gueule Il y a 5 cavaliers là Ah bah je les vois pas Ils ont dû se barrer eux aussi Une petite flamme du phoenix Avec Mayunlu On va peut-être reculer On va être sage En fait je suis Wanchu Je veux pas être méchant Mais t'es grotesque On va tenter d'aller choper Des Zanjaman Allez allez-y Tu te recul Tu vas te prendre un mauvais coup Oh pas de charge Allez Les flamme du phoenix À nouveau Voilà On démoralise l'adversaire Comme ça C'est bien Allez on va aller le chercher lui Putain Oh là il y a une grosse perte de morale d'un coup On va quand même renforcer nos réserves ici Toi tu vas aller me chercher cette mise de G là Oh Elle est pas contente là Oh pas doublé Guerrier Écoutez-moi Épée Parée Allez Mayunlu Vas-y Préparez-vous Alors il y a les protecteurs des cieux là Vous allez me taper cette milice là De la montée de lance Recule Non 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 Quoique ça passe On va dire que ça passe On s'en fout Courez À l'attaque Préparez-vous Remuez-vous Dépêchez-vous Plus vite Courez Courez Aux orques Il faut que je cherche leur jambes étrées Sinon c'est eux qui vont me détruire là Là j'ai utilisé le protecteur des cieux contre elle Allez Voilà Ça va en calmer quelques-uns Mais toi tu vas vite revenir parce qu'on a besoin de toi là Mais putain Mais où ils sont en mode escarmouche Par là on a encore des troupes en réserve Allez on descend On les tabasse là On est d'accord que c'est ridicule là-bas ce qui se passe Tu vas rattraper un de ses cavaliers Ou ça se passe comment Putain il en a enfin eu un Va la chercher Va la chercher Si t'arrives à lui faire un gros coup là Elle va pas aimer Bon ça va là on peut tenir on dirait Donc là il y a un statu quo ici Voilà On va les calmer comme ça J'en vois aussi elle l'aider parce que bon Là si j'ai eu un chou il faut qu'il revienne sinon je te reviens Même elle elle le rattrape Mais je pense t'avoir compris pourquoi Parce que Yuan Shu était fatigué Mais là Ma Yunu elle peut tanker je pense Allez faut continuer Faut continuer On est en train de les mettre à mal Et encore cette unité là qui nous emmerde Là c'est quoi c'est de la miss Normalement vous voudrez vous en sortir les mecs On est venu À l'attaque Ouais Plus vite Assez beau Il faut que j'arrive à abattre leurs unités Bon là ça va leurs unités là on tient bon Putain ils ont encore des unités d'archer en arrière Oh mon dieu Bon j'ai une calmerie qui peut revenir En fait comment ça c'est que c'est une telle Elle est bugée ou quoi Allez Voilà ça va en calmer encore un peu Là il faut s'occuper de ces unités là Putain ils ont encore tous à tuer quoi Par là ils ont bien craqué j'ai cru voir On va renforcer ici C'est bien Maïounou elle est en train de les occuper là C'est cool Ah Est-ce qu'ils vont enfin craquer ces deux là Alors vous vous allez aller par là Vous allez par là Sauf toi là Vous vous courez sur les archers Je m'en fiche Allez putain mais crevez Vous êtes plus que 10 à un moment Faut arrêter la bulle je vois Là je vais tenter un encerclement Pour essayer d'en finir Les archers n'ont pas bougé ici C'est plutôt une bonne nouvelle La milice de gel se fait tailler en pièces au centre Ne te fais pas chatte les tuer les 12 Fais en sorte qu'au minimum Ouais je sais Loubout Mais c'est ça que je veux justement Alors toi tu vas clamser Bon eux c'est ok On va aller chercher les archers Avec ce qu'il me reste de cavalerie ici Le non 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 Retourne là-bas Je crois qu'on a des clients chiants Maintenant on va essayer de les piéger Allez tente avant qu'il bouge Flamme du phénix Allez Voilà Tac Là le mort Elle va commencer à flancher Une grosse charge là-bas Ça craque de partout là C'est bien Le moral est au plus bas Est-ce que nous allons l'emporter ? Bon on va essayer de faire un peu de poursuite là On en a besoin Oh j'ai eu peur je vous avoue Je vais pas vous le cacher J'ai tremblé Mais après La bataille explose étroit Ouais l'armée de Macho va s'en occuper justement C'est ça que je voulais Sachant que Macho avait déjà explosé à 4ème Donc là je pense qu'on est en train de mettre un coup décisif au bout Même si c'est pas encore terminé On est d'accord là-dessus Mais là avec ce que je suis en train de faire Loubout Tu vas comprendre pourquoi je dis que c'est un coup décisif Par contre le Liu Bei Il va me poser des gros soucis 35 archers mercenaires On va faire le plus de nettoyage possible Tu as 340 kills pour Mai Ou 136 pour Liu Han Shui Il en a fait 123 Même s'il a couru un peu les 3 de quart de la bataille A travers A travers A travers De pauvres arbalétriers On va chercher là plutôt Toi tu viens chercher là Le point positif c'est que nos tireurs ont bien tenu Par contre Il va nous faire de l'infanterie Il nous faudra une meilleure infanterie Je crois qu'il doit y en avoir une à un moment Au niveau de la Comment ça s'appelle Pour les arbres, les technologies Tout ce qui est mine et tout Je pense qu'il y a une unité spéciale Je pense que si Maiu Nui Est encore en vie pour un moment On va peut-être lui améliorer ses unités Elle le mérite Là c'est fait Là c'est bon Victor Héroïque Tu m'étonnes Et elle est belle On ne me dit pas que je dois la refaire le jeu Quand il ne m'affiche pas l'écran J'ai peur Le respect attire la loyauté La peur dissimule la révolte Imaginez la victoire Et vous l'aurez Alors là si on capture Gino Il y a de l'exécution Je vous l'annonce Exécution 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 Elle sort d'où ses armées encore Faut arrêter Chichini Qu'est-ce qu'il fait Il s'est replié Là il a eu pris peur A mon avis Réserve détruite Réserve détruite Réserve détruite Bon Alors voilà un petit peu la situation Le bout Où j'ai progressé Je suis en train de progresser Avec Saopi et Yuzeng Dans l'arrière du royaume de Wu Voilà ce qu'on en a Où est-ce qu'on en a actuellement Ah putain Le royaume de Chou Il ne veut toujours pas négocier la paix Pourquoi devrions-nous parler ? Hein ? Il est en devenu vassal l'autre ? Ah putain Mais C'est pas possible Voilà je vais prendre la bataille La bataille tout de suite L'autorité est rétablie Un esprit sûr N'hésite jamais Voilà l'arrière On est en train de taper fort Ça j'ai tout de suite le démolir Je vais le reconvertir tout de suite ça Voilà Alors Machao Est-ce que Oh attend il y a eu des level Hop ici Alors Mayunlu Vigure du guerrier Ça va booster ses stats Bon C'est plutôt pas mal Mais 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 Oh là là ça va être chaud On va se défoncer les armées Et de une Quand la justice triomphe On fesse toi D'où Allez hop une autre exécution Quel est le prix de la trahison ? Laissez partir les détenus C'est la fête Buvons Ah il y a encore des prisonniers Allez hop Libérez les tous Elle a pris un rond aussi On va lui rajouter quoi Un peu plus de russes C'est toujours pré-faisant Nous répandrons la loi Je ne faillirai pas Un geste mal avisé L'objectif est fixé Voilà Ecoutez votre instinct Dispersez-vous Donc là on leur a mis quand même Une bonne raclée Mais Des fois on t'a pas T'as l'impression que tu fais ça Ça sert à rien Alors ici on a pris un nouveau niveau Toi je vais te mettre ça Alors ça c'est bien Ça me plaît C'est ça Le parchemin Le canon sacré de Nanois Voilà Excellent Excellent J'essaie de refaire ça ici Au service de la Chine J'allais chercher cette armée là aussi Notre victoire témoigne des faveurs du ciel Exécution Exécution C'est un homme de la famille C'est un homme de la famille de Gonsunzan peut-être Gonsunmeyer c'est peut-être une de ses filles Et bah Telle est la volonté du peuple Ils se sont battus par conviction Notre armée va revenir ici Alors niveau 5 On va lui mettre plus de vie Toi Oh La G du mandat céleste Qui peut s'équiper de sa matière Tu peux t'en équiper Alors pièce d'ensemble La forteresse Tortue dorée Attends qui c'est On n'avait pas Ça donne quoi La forteresse Trois de morale dans l'armée Et c'est une belle arme en vrai Alors roule un il a ses termes Lui aussi Lui on va l'améliorer un peu quand même Il le mérite Un cheval comme ça c'est bien Alors toi t'as pris un rang Alors par contre je regarde un peu mais les chevaux Alors diao shanta quoi T'as un cheval tout pourri On va te mettre un meilleur destrier Et fa zeng aussi Voilà Bon là on est bien mais C'est à dire lui Lui c'est vraiment une saloperie Guanyu Faites vite On va pas abdiquer Lui il va pas Ah il pourrait abdiquer Si on continue à lui mettre des roosts Est-ce qu'on peut négocier une paix Avec le royaume de Yan en attendant Et si je lui propose un petit paiement Un petit échange de nourriture Allez je suis sympa 69 Pendant 10 tours Et je lui effectue un paiement tout de suite de 5186 5086 5000 Mais non Si je te fais 5000 tout court 4950 Alors attends Avant de faire la paix J'ai oublié quelque chose Alors toi Je vais essayer de m'emparer de ce col J'en ai besoin Nous avons été les plus habiles Utilisons ceci à bon escient Voilà Là on va avoir une bonne place fortifiée On va se mettre plutôt pas mal Alors pourquoi mon armée Il la veut C'est quand même une grosse garnison ici Bah au moins là Ça pourrait me donner une petite opportunité d'attaque Alors bas donc par contre J'ai peur que je me fasse attaquer Oh il y a déjà une autre armée là Mais elle a déjà pris cher Tu me diras La constellation c'est quoi ça Il me faut le cuire 2 mètres Mais c'est qui qui l'a Ah c'est un autre de mes généraux Qui le porte On peut encore prendre un administrateur Tu veux dire Tu penses que je devrais faire un appel avec le Le Yann Loubout Honnêtement Moi j'ai envie de faire la paix avec le Yann Parce que le Loubout Et ça pourrait me permettre de me replacer aussi Ouais on va essayer Bon ça va me coûter un peu cher Mais je pense que le prix n'est pas déraisonnable Ah non c'est merde c'est pas le bon On va échanger des auxiliares Alors qu'est-ce qu'on va lui donner Les 2 H Je m'en fous L'armure du sage ça m'embête de lui donner Le guerrier d'argile à la limite pourquoi pas Bon déjà on perd pas mal de points Offrir un échange de nourriture Combien ? Allez On va lui donner 59 de bouffe Ou alors on va monter à 79 On va lui offrir un petit paiement De combien ? Allez 4969 Ouf Ouais Allez 89 Debout Comme ça on lui fait le plément On lui donne Allez Oh ça commence à être intéressant Il est avide Recevez notre approbation Bon Donc là pour le moment On va être un peu Tranquille Il veut pas être indépendant Ça m'étonne de lui En même temps Alors toi t'avais pris un rang J'avais oublié Hop Voilà Donc là il nous faudra vite La sagesse de la rivière avec lui Ouais Et ben Si tôt J'ai intérêt à Ne pas trop traîner quoi Bon là on va faire un petit peu de bataille Il faut qu'on avance Tout ce que j'espère C'est de pas avoir de perte de généraux Ça me ferait un peu chier Bon là on a un peu de répit Pour combien de temps Je sais pas Alors En tout cas je suis content de ma campagne Quoi qu'il arrive Même si elle a pas le succès Que je roulais Mais bon Ça c'est mon point de vue Mais là on s'approche bientôt D'un pas décisif On va dire J'ai Eugene Il a 67 ans Lui il a 49-50 ans Lui il doit avoir 60 ans L'heure est venue Au pas doublé Courez Ouh On va chercher leurs archers tout de suite Ouf Allez on va se mettre la panique Ouh le trèfle là il est très précis C'est plutôt cool Aux armes A l'attaque Préparez-vous L'ennemi s'enfuit Alors toi viens par là Préparez-vous Préparez-vous Dépêchez-vous Plus vite Chargez Allez Eugene Bon je sais que c'est Je fais ça express C'est pour économiser mes troupes Clairement Je vais pas vous le cacher Oh il y a un archer là Oh le vilain Donc on a 3 régiments de moins Pour l'instant On va se regrouper un peu On va faire défoncer ce régiment Ici Ouf Allez on recule maintenant Ouh On va reculer Attention L'ennemi s'enfuit Épéiste Ouh La perte de morale Cavalerie Parlez Allez Courez Aux ordres Aux ordres Ouais Bon là c'est de la mise On peut vite la tailler en pièces Excellent Cavalerie En selle Il y a eu un TREB Qui a fait le boulot Allez Allez Cette victoire ne sera pas oubliée Soyez à l'affût De la moindre bribe De savoir Voilà Bon Bah c'est pas mal Maintenant on contrôle Toute la province Du Du Quajji Donc là on a plusieurs résidus D'armée ici Du Wu Donc le Wu Il lui reste plus grand chose Il y a juste le Zhang Xia Au nord Qui est un peu chiant Ça va être ça Il continue de nous apprécier Mais on se rapproche Du siège De l'Empire Du Wu Alors Lui il a pris un rang On va lui mettre Tout de suite quoi Voilà On va lui mettre ça Là on va peut-être De renforcer un petit peu Les défenses Parce qu'on est en première ligne Ici Voilà C'est déjà un début Je peux mettre un autre Administrateur De ce que j'avais vu Alors Attends Que je me plante pas C'est une province sensible Ici Le Wu Luling On va le mettre là En attendant Ouais Bon Donc là Avec ça Oupi Et Lu Zing On va foncer Sur Chindou Je pense Ou alors On fonce directement Comme ça On est plutôt pas mal Alors le mouvement Des armées Donc là Le col de QI Là C'est vraiment Un point Stratégique Pour nous On va plutôt Se mettre bien Je pense que Cette deuxième armée Je vais la rapatrier L'armée de Diaoshan Je vais la laisser Là en attendant Parce que là Lui Bei Il va nous poser Des problèmes C'est quand même C'est pas un gros C'est pas un petit morceau C'est ça le problème Voilà Là on va gagner Un petit peu plus d'argent On a notre truc Au niveau 5 Ici C'est quand même Une garnison intéressante On va dire Donc pour nous On a de l'aspiration Donc on est tranquille On va garder nos points Ouais On va essayer De faire ça Au bout Voilà évidemment ouais ah ils ont ça là ok il se repire il remonte vers le nord j'espère que ça va savoir faire ce qu'il faut vas-y on va gagner de l'art c'est juste je fais ça pour le pognon ok il faudrait combien de tours pour aller chercher le chine doux là j'ai quand même faire un truc militaire j'ai pas confiance il faut pas bloquer le zeng je vais ramener aussi l'armée de sao pi en renfort voilà bon est-ce qu'il ya une armée ou deux à achever là nous répondrons la loi je me demande s'il ya pas quelque chose là ok ça va pour le moment il n'y a rien bon on va se laisser là youtube pour cette vod donc on est plutôt en une position intéressante dans le sens où le royaume de ou on est en train de le mettre à genoux ce qui est plutôt cool et on a fait la paix avec le royaume de yann et tous leurs vassaux ce qui nous permet de temporiser un peu donc on essaie de se concentrer sur le roux pour approcher de sa capitale et récupérer son siège ce qui nous donnera un avantage très intéressant dans cette guerre des trois royaumes on se dit à la prochaine youtube des bisous j'espère que ça vous a plu ciao ciao eh ben putain ce que c'est dur je crois qu'on est reparti pour une nouvelle vod youtube salut à tous on va continuer notre live avec une guerre qui s'en remercie contre le roux qu'on est en train de dépecer même si dans le nord il se refait un peu contre ça ou ça ou notre vassal bref mais on est tranquille le roux le yann nous laisse un peu tranquille pour une dizaine de tours espérons et nous on va essayer de dépecer le roux de récupérer le siège basé à chine doux bon là c'est pas le modèle de chine doux attention c'est une bataille de fait pour une ferme si je me trompe pas ouais c'est une ferme on va essayer de s'en emparer pour être bien par contre je me je vais éviter de diviser mon mes armées pour l'instant parce que j'ai peur qu'on ait des mauvaises surprises donc il faudra prier que l'u yu zhang et sa opi puissent foncer rapidement au siège de chine doux ça nous mettrait plutôt pas mal voilà donc ouais là effectivement comme je vous le disais le le roux se refait un petit peu dans le nord près de ça ou de ça haut mais bon ça va pas durer longtemps c'est moi qui vous le dit si on arrive à le chasser complètement de cette zone on pourrait se mettre pas mal donc là nos armées pour le moment elles sont plutôt bien positionnées ok donc je réfléchis juste un truc avant de refaire cette petite faire cette dernière bataille alors je vais juste un peu aussi mes relations là ouais moins 500 cas tu m'étonnes il me déteste donc avec ma daille on s'entend plutôt pas mal ma daille qui a réussi à rester indépendant quand même je tiens à le noter ils voudront pas faire une coalition le vassaliser on aurait une petite chance mais on pourrait confédérer ma daille mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée dans le nord alors ouais je peux signer une cible à de ça ou de ça ou effectivement quelle joie de vous voir est-ce que tu peux reprendre ici normalement c'est bon est-ce que la cible a bien été attribué ouais c'est bon comme ça là au prochain tour sera bon et là on va faire en sorte que Macho récupère cette ferme ici qui nous est stratégique salut Augustus comment vas-tu ça fait un moment ah bah le WOU continue à se faire tabasser on le massera on veut son siège nous évoquerons notre triomphe ça va ça va on fait au maximum pour avancer dans cette campagne c'est pas évident on est de rencontrer une résistance acharnée de nos adversaires mais bon on fait avec enfin là on a plus qu'un adversaire à l'heure où on parle mais c'est chiant avec Total Free Kingdom tu aurais vu dans cette seconde partie de live mon cher August il y avait une bataille épique avec 2600 de somme du royaume de June donc moi contre plus de 4000 soldats du roux en défense de ville que j'ai réussi à l'emporter c'était une belle bataille allez maintenant on va bombarder on va aller calmer un peu nos adversaires ah fuck ils peuvent nous tirer dessus d'ici allez 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 on va charger dans le dos ici contre charge allez allez on va chercher les dernières unités là l'ennemi s'enfuit les lâches euh non Augustus c'était une petite ville bordage du test l'attaqué mais pour la défense c'est du pas baigner bah ça c'était une mine en fait Augustus j'adore les mines au niveau défensif c'est je trouve que c'est l'une des meilleures villes quoi au niveau des petites colonies les fermes c'est nul quoi t'as même pas un petit truc l'ordre est rétabli cela nous appartient désormais ok alors ma question de savoir est-ce qu'avec Mayounou je fais ça là on a une mine de niveau 5 quand même je pense qu'elle peut tenir mais j'ai peur qu'à Poyang il y ait du monde quoi